Imaginons que vous ayez une liste de personnes avec leur prénom et leur nom, comme c'est le cas ici dans la colonne B, et qu'à partir de ces informations-là, vous vouliez créer leur adresse mail, obtenir leur adresse mail, une adresse mail pro, donc bien entendu pas des adresses mail perso, mais des adresses mail pro standardisées dans un format qui est celui-ci. Par exemple, ici pour Vincent Bonneville, c'est tout en minuscules, vincent.bonneville.com. Ça, en vrai, ce ne serait pas très compliqué, ce serait loin d'être un challenge Excel de l'ordre de ce que moi j'ai l'habitude de proposer. Mais le fait est que certains de ces noms et de ces prénoms, ils ont des accents, c'est des lettres accentuées, donc j'ai mis seulement certains cas, mais on a par exemple Léa, qui non seulement a un E accent aigu dans son prénom, mais aussi deux accents aigus dans son nom de famille. On a Héloïse, donc Héloïse, il y a trois caractères spéciaux, notamment en majuscule le haut accent circonflexe. On a quelques cas qui, justement, empêcheraient de faire ce qu'on ferait normalement, donc par exemple, faire juste minuscule de ça, ça me donne ça, et ensuite faire, par exemple, substitut pour enlever les espaces et dire qu'à chaque fois qu'il y a un espace, on ne met rien, et puis de rajouter à la fin, ah non, les espaces sont remplacés par des points, pardon, hop, et de rajouter à la fin, arrobase haricot.com. Donc ça, en vrai, problème, si vous voyez que ça va bien, mais dès qu'on va faire les autres lettres, dès qu'on va faire les autres noms, là, on est plus bon, parce que Brice, Edgar, ça passe, mais l'agacer, le nom de famille, ça devrait devenir l'agace, parce qu'on ne garde pas les accents dans les adresses mail et dans certains besoins de standardisation des textes. Et du coup, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce challenge, et je vais vous montrer deux méthodes, comme d'habitude. Déjà la mienne, celle que moi j'ai faite initialement, et ensuite la meilleure méthode en termes de nombre de caractères, donc le vainqueur du challenge, qui est, à nouveau, ça arrive quand même pas mal de fois, donc félicitations à lui, Beau Ridobon, je pense que je ne le prononce pas du tout bien, mais il participe à beaucoup de challenges, qu'aide beaucoup la communauté LinkedIn, Excel, avec tout ce qu'il propose comme solution, et qui, encore une fois, a trouvé une super solution, 20 caractères plus courtes que la mienne, pour ce challenge. Donc je commence par la mienne, je pars de zéro, et ce que je vais faire, c'est que déjà je vais travailler que sur une cellule, mais comme celle-ci ne contient aucun accent, en vrai, pour que ce soit intéressant, je vais travailler sur cette cellule-là. Donc je vais travailler sur celle de Eloïse. Donc je vais me mettre ici, pas très important, mais je vais me mettre ici. Donc ce que moi je vais vouloir faire, c'est trouver comment est-ce que je peux enlever chacun des caractères qui est ici, et qu'on retrouve ici dans les caractères accentués. Donc les A, les E, les I, les O, les U accentués. Normalement, vous le savez, on ferait substitut, au cas où vous ne le savez pas, on fait substitut, ça permet de remplacer un caractère, et on ferait substitut de, par exemple, E, à remplacer par E. Là, on voit qu'il a bien remplacé le E par un E, donc j'ai un texte un peu mieux, mais le problème de substitut, c'est que je ne peux pas, par exemple, créer de liste. Je ne peux pas dire, ici, remplace E et CREMA, là, parce que là, j'ai un E et un I CREMA, par E. Parce qu'en vrai, il ferait deux opérations. Une fois, il remplacera les E, et une fois, les I. En plus, là, ce ne serait pas bien fait, parce qu'il remplace à chaque fois par un E, mais dans tous les cas, on ne peut pas faire ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des modifications, exactement comme celle-ci, mais des modifications successives. On enlève d'abord tous les E, tous les I CREMA, puis tous les E accent circonflexe, E accent grave, etc. Et du coup, on doit utiliser substitut, en tout cas, c'est une super fonction, c'est celle que moi, je vais utiliser, mais on ne peut pas l'utiliser comme ça. Il va falloir qu'on utilise une fonction Reduce, dans laquelle on va lui dire le texte initial, c'est celui-ci, et ensuite, on va lui dire voilà tous les caractères pour lesquels je veux faire un substitut. Et donc, il va faire des substituts au fur et à mesure. Et donc, pour faire ça, en vrai, je repars quasiment de zéro, je vais faire ça. Substitut de, je vais commencer par dire, voilà, je vais juste faire celui-là. Je vais lire mon tableau, donc par lequel je veux qu'il fasse plein de changements, je vais dire que c'est juste déjà E comme ça. Et maintenant, ma fonction, ça va être lambda, avec un Reduce qu'on utilise toujours en lambda, puis A et B, parce que la fonction Reduce a tout le temps deux paramètres, ici, et donc on retrouve forcément ces deux paramètres dans le lambda. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que je fais de A et B ? Donc, par exemple, si je fais juste A, et que je ferme, vous voyez qu'il me réécrit le nom tel quel. Si je fais juste B, ici, et que je ferme, il m'écrit simplement l'accent qu'il y a. Donc, ça c'est A, et ça c'est B. Et maintenant, si je lui fais, bon, par exemple, A et B, il va m'écrire le nom, plus rajouter à la fin le B, donc l'élément du tableau qui est ici. Et bien moi, ce que je veux faire, forcément, c'est utiliser mon substitut, en lui disant, dans le texte de A, prend B et remplace-le par, ne serait-ce que par 1, je vais mettre pour 1. Donc, on va le voir. Alors, je vais oublier de fermer ma parenthèse à substitut, mais là, ça fonctionne. Donc là, à chaque fois qu'il a trouvé A, il l'a trouvé une fois, et l'a remplacé par juste un 1. Et donc là, je peux lui dire, ici, il n'y a pas qu'un seul élément, il y en a plusieurs, donc je vais faire, pour créer une liste sur Excel, dans une formule, on fait des accolades, et à ce moment-là, je vais lui dire, il y a aussi ce caractère-là, et il y a aussi le O majuscule avec un accent circonflètre. Donc là, si je fais ça, il va faire les trois changements successifs. Donc je vois qu'il a trouvé ça, il l'a remplacé par, on le voit ici, il l'a remplacé par un 1, il a trouvé aussi ce caractère-là, il l'a aussi remplacé par un 1, et puis il a trouvé celui-là, il l'a remplacé par un 1. Et en fait, comme il l'a fait de manière successive, en faisant d'abord la première transformation, garder le texte de la première transformation, et lui faire faire la deuxième transformation, là, j'ai bien les trois trucs qui sont dans la même cellule, ce que je n'avais pas en mettant les mêmes symboles dans une fonction substitue, tout simplement. Donc là, c'est Reduce, je lui dis toutes les opérations que je vais faire, et il va les faire les unes à la suite des autres. Ça, en fait, c'est pas mal, mais il faudrait qu'ici, je lui dise aussi, remplace pas tout par un, mais remplace forcément en duo, tu vas remplacer à chaque fois et par e, et par e, e accent circonflexe par e, etc. Donc, il va falloir que je crée ici des binômes, on va dire, et donc je vais vous montrer ce que moi, j'aime bien faire. Toutes les lettres que j'avais à faire, c'était ça, je l'ai déjà écrite parce que ce ne serait pas génial pour la vidéo. J'ai déjà écrit tous les binômes ici. C'est une manière de les écrire. Donc, je vais prendre ça, voilà, je vais prendre ça. Et en fait, il ne faut pas multiplier les guillemets parce que si, c'est que des binômes, je devrais chacun les séparer entre des guillemets et mettre des points, ici. Pour ne pas faire ça, parce que ça prendrait plein de temps et plein de caractères, ce que je vais faire, c'est que je vais dire tout ça, c'est un seul texte que je vais fractionner avec la fonction fractionner texte à chaque fois qu'on trouve un flash. Ça n'a pas fonctionné, c'est normal. Ça n'a pas fonctionné parce que, ici, je lui dis, en gros, trouve, je vous montre ce que ça donne fractionner texte. je le mets ici pour que je le voyez bien. Je ne retrouve pas mon E, je ne retrouve pas mon I, je retrouve tout le temps des couples de lettres. Et du coup, ce que moi, je vais lui dire ici, c'est qu'il y a à gauche de B, tu le remplaces par 1. Donc, le premier caractère, donc il y en a tout le temps 2, tu le remplaces par 1. Donc là, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne un peu trop parce que moi, j'ai rajouté aussi les espaces. Là, si j'enlève l'espace, vous allez voir que c'est un peu mieux. Là, on reconnaît. Il y a encore un truc qui n'est pas bon, c'est que les lettres majuscules ne sont pas prises en compte. Donc, on va changer encore des choses. Mais pour l'instant, je vais laisser, voilà. Je vais l'enlever, donc je me remets comme ça. Donc là, les accents sur les lettres majuscules ne sont pas prises en compte. Ce que je vais faire, c'est simplement dire, avant de faire tout, je vais lui dire de mettre ça en minuscule. Je vais transformer le nom et le prénom en minuscule pour ne pas avoir à faire une fois pour toutes les lettres majuscules et une fois pour toutes les lettres minuscules. Je fais ça et là, ça a l'air d'être pas mal. En plus, de toute façon, moi, je voulais obtenir le texte en minuscule parce que c'est une adresse mail. Donc là, je vois bien qu'il a fait trois fois les transformations. Il a fait trois transformations. Chaque fois, il a remplacé par un. Mais en vrai, je vais utiliser la même chose que ce que j'ai mis là. donc je vais faire droite de B et donc il va à chaque fois remplacer cette lettre-là qui est à gauche de ce couple-là par celle qui est à droite. Celle-là par celle qui est à droite et donc forcément pour le i-tréma, il va mettre le i normal. Donc là, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est quand même très bien. Alors, je ne peux pas encore à combien de caractères on est mais je sais que j'arrive à le quoi au bout. Hop, on va faire le test. Donc là, je suis à 137 caractères. Evidemment, il me manque encore quand même quelque chose. C'est que ce que j'ai fait ne fonctionne que pour une cellule et qu'il faudrait l'étendre. Et moi, je n'aime pas travailler comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est un map et un map de tout ça lambda. Donc map, c'est comme Reduce, c'est avec lambda. Et je dis pour chacune de ces cellules-là, je l'appelle C. Chacune des cellules qui est ici. Et à chaque fois, je vais faire pour C. Hop, je vais faire ça. J'ai 158 caractères. Il me manque encore le couple que j'ai enlevé tout à l'heure qui est les espaces. Je vais les remplacer par des points. Donc je le rajoute ici à la fin. Donc là, ça a l'air pas mal. On voit bien que ça a l'air même très bien. Et je vais venir rajouter à la fin. Hop, je vais venir rajouter à la fin. Arrobas j'ai 175 caractères. c'est pas mal. En tout cas, ça fonctionne. On voit que tout est bon. On voit que tous mes résultats sont bons. Ça, je n'ai pas fait attention, mais je l'ai mis forcément dans la liste. Mais il y a bien une cédille. Voilà, c'est là. Il y a un François. Jean-François, donc il y a une cédille. Et donc là, j'ai déjà une première version qui fonctionne très bien. Je vais essayer de faire un peu plus court avant, donc 158 caractères, avant de passer à une autre formule. Donc là, j'ai fait cette formule et ça fonctionne. J'ai un peu trop de caractères parce que moi, par habitude, je passe tout le temps par map. En vrai, ici, on n'a pas forcément besoin de passer par map. Donc je vais enlever le map. Je vais enlever ça et ça. Donc j'ai enlevé map et lambda. Je suis revenu au truc d'avant. Je vais lui remettre ça. Et maintenant, en vrai, ce que je veux dire, c'est pas que c'est B5 ou B20. Je peux le mettre directement ici. Et donc là, il a travaillé pour chacune de mes cellules. Il a fait toutes les opérations successives et puis il est passé à la cellule suivante. Et maintenant, on va voir forcément la deuxième méthode. On ne va pas du tout repartir de zéro parce qu'en vrai, ce qu'on a fait, c'est déjà assez efficace. On va juste changer un truc. Donc ici, c'est là où je vais perdre en vrai pas mal de caractères avec cette méthode-là. Ce qu'il faudrait que je compte, c'est combien il y a de couples de caractères. Donc je peux regarder. J'en ai un, deux, trois. quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. J'ai seize caractères, seize couples de caractères. Donc ce que je vais dire, c'est que je veux plutôt les nommer, enfin, leur donner un numéro à chacun de ces couples de caractères. Et donc je vais faire, je vais peut-être garder ça. Ce sera plus simple. Je vais faire séquence. de 16. Si j'ai seize couples, je vais dire, il y a seize trucs. Donc là, si je fais ça, la fonction séquence va me sortir seize nombres de un à seize. Là, maintenant que je fais ça, le reste ne fonctionne plus. On ne passe plus aucun accent. Ce qu'il va falloir que je lise, c'est ici, plutôt que de mettre gauche de B, ce que je vais dire, c'est stxt, une fonction stxt, d'un texte où il va y avoir A, B, C, D, E, un truc comme ça, pour commencer, et lui dire, pour le premier caractère, pour le premier, tu le remplaces par autre chose. Et donc, ça va donner B ici et 1 de long. Je vais faire exactement la même chose ici. Que ce soit facile à voir, je vais tout remplacer par un 1, à nouveau. Donc là, en gros, je lui dis, prends les 16 caractères, enfin, prends 16 nombres, de 1 à 16, et ici, tu prends une fonction stxt pour faire d'abord la transformation avec le A, puis le B, puis le C, puis le D, puis le E, et à chaque fois, tu les transformes par 1. Donc, par 1, parce que j'ai un 1 ici. Donc là, vous voyez que les lettres qu'on saute, c'est, même si j'enlève et que je mets plutôt juste A, B, C, vous allez voir que les seules lettres qu'on saute, c'est les C, les B, etc. Donc là, c'est pas mal. Ce que moi, je vais vouloir faire, c'est, je vais le refaire comme ça, je vais passer par là, je vais copter ça, je vais avoir besoin de faire la cédille aussi, je vais faire ça, plus la cédille que je vais mettre ici, dans l'ordre alphabétique. pardon, je vais faire la cédille et plus l'espace aussi. Donc là, normalement, tout ce qu'il a trouvé là-dedans, il l'a remplacé par D1, donc on voit que, bon, c'est pas parfait, bien entendu, mais il a tout remplacé par D1, tous les accents que j'avais et les espaces ont été remplacés par D1. Moi, je voudrais qu'il ne remplace pas tout par D1, je voudrais qu'il remplace tout par d'autres caractères. Et du coup, pour bien m'y retrouver, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever là-dedans, alors je vais le faire comme ça, tant qu'à faire, je vais faire CTRL H et lui dire, je vais sectionner ça, je vais faire CTRL H et je vais lui dire, à chaque fois que je trouve espace, rien, je remplace. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de plus court et ça m'a pris beaucoup moins de temps. Là, je vais lui dire que mon espace, quand même, je le garde. Et maintenant, je vais lui dire, ben voilà, tu vas tout remplacer par D1, tu vas tout remplacer par quelque chose qui se trouve à la même position, donc là-dedans, la même position. Donc là, par exemple, si on prend le premier caractère, prendre celui qui est ici et le remplacer par celui qui est là. Donc je vais faire A, 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 donc je vais garder la même chose. Je vais prendre O, je prends 2 E, donc j'ai 2 E, donc je vais faire E, 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 E. J'ai 2 I, je vais faire I, I. J'ai 2 O, donc je vais faire O, O. J'ai 3 U, donc je vais faire U, U, U. Et l'espace, je vais le remplacer par une barre comme ça. Donc là, c'est pas mal, ça fonctionne. ça fonctionne bien. Tous mes accents ont état élevé et c'est juste la barre comme ça, finalement, il faut juste un point, ça suffit. Et donc là, tout est nickel et ça a pris 136 caractères. Il manque encore un mini truc, c'est que la solution de Beau, qui est très bien, qui va fonctionner comme ça, en portant pas de caractères qui sont fractionnés comme moi et de couples qui sont fractionnés comme moi, mais de 2 listes qui vont fonctionner en parallèle, en remplaçant à chaque fois ce qu'on trouve à chaque position de la première liste par ce qu'on trouve à chaque position de la deuxième liste. Du coup, juste le seul truc qui manque, c'est que pour gagner le dernier caractère, pour obtenir le même résultat que la proposition de Beau, on va faire ligne de 1 à 16. Comme ça, on gagne le caractère qui manque. Du coup, voilà comment faire ce cas pratique-là de 2 méthodes. la plus efficace forcément en termes de caractères, c'est celle-ci. Je lui prends 2 stxt avec juste en compte le nombre de couples qu'il y aura ici, donc le nombre de lettres qu'il y a ici. Et puis, donc, ma méthode, c'est celle-ci avec un ensemble de textes qu'on va fractionner en fonction des slashes. Et du coup, celle-là, elle a aussi un petit avantage, même s'il n'est pas exploité ici et ici, c'est que si jamais les couples de caractères étaient, par exemple, on veut remplacer le E dans la de Laetitia par E, par A et E, alors ce soir-là, ça fonctionnerait alors que la méthode plus courte, forcément, elle a aussi un peu ses désavantages. Voilà pour ce challenge. A bientôt pour les prochains challenges.